Bonjour à toutes et à tous, voilà on démarre cette magnifique série du Zerashim Shon ensemble avec une notion qui est très importante aujourd'hui, écoutez bien, il y a beaucoup de gens qui dans leur vie au quotidien se retrouvent dans une situation où, je sais pas, c'est bloqué ça avance pas, ils aimeraient que les choses avancent, les choses se débloquent, les choses aillent mieux et pour ça bien évidemment le réflexe d'un juif, c'est de prier Demandez à Kadosh Baruch, je t'en supplie, Hachem, délivre-moi, Hachem aide-moi, Hachem fais-moi avancer dans tel domaine, etc Hachem arrume-moi, n'y échoua Mais ils ont beau prier, ils ont beau prier, ils ont beau prier, ils sentent pas que ça avance, ils sentent pas que les choses se débloquent Vient le Zerashim Shon et nous disent bien évidemment Lorsque maintenant on sent ce type de situation et qu'on sent que notre filote a du mal à passer Alors la première chose à regarder, c'est bien évidemment nos références Et quand on parle de références dans le domaine de prière, bien évidemment On tombe chez David Améler, le roi David qui a écrit les Tehilim Et David Améler nous dit un passouk incroyable dans le Tehilim 115, 116 Il nous dit J'aime parce qu'Hachem écoute mes prières Et nous dit Zerashim Shon, ça sonne bizarre Comment David Améler il dit j'aime parce qu'Hachem il écoute mes tefilotes Vous savez que l'amour dans la notion de l'amour, la vraie notion, on va pas dire une notion de Torah, c'est dans la vraie notion D'accord ? Et bien c'est pas le fait d'avoir reçu quelque chose, on aime pas parce qu'on a reçu, on aime parce qu'on a donné D'accord ? Aimer parce qu'on a reçu, c'est un profit Mais aimer parce qu'on a donné, c'est de l'amour qu'on a créé Et cette notion est très importante parce que David Améler ça parait bizarre, comment il peut dire ça ? J'ai aimé ou j'aime, j'aime Hachem, pourquoi ? Parce qu'il écoute mes tefilotes Quel rapport l'amour dans ce sens là ? Parce qu'Hachem alors voilà Et quoi ? Et si Hachem il l'avait pas écouté, alors quoi tu l'aimes pas ? Et bien nous dit Zerachem une notion très importante dans notre vie, ne l'oubliez jamais David Améler ici nous fait allusion à ce que nous dit le Harizal Le Harizal nous dit lorsqu'on commence une tefilah, on commence avant de prier n'importe quelle tefilah On doit prendre sur nous d'aimer notre prochain comme soi-même D'aimer tout juif Parce que nous dit le Harizal, si on ne prend pas ça sur soi, nos tefilotes sont bloqués Nos tefilotes ne peuvent pas monter C'est pour ça qu'on doit prendre sur nous de réaliser la mitzvah de Ava Aftah l'erra ha ha kamourat, j'aimerai ton prochain comme toi Même avant toute tefilote Et c'est ça que David Améler vient nous dire Afti, c'est pas j'aime Hachem J'aime tous les juifs Maintenant Kishma Hachem et Koli Tachanoulaï Maintenant Akadosh Bourru peut écouter mes tefilotes Parce que j'ai fait en sorte d'aimer tout juif Et beaucoup de gens se disent Mais mes tefilotes, Raph j'ai pris, je suis allé au Côtel Je suis parti faire ça, je suis parti sur le quai vert de Rabichimane J'ai fait plein de choses, plein de ces goulottes Oui mais est-ce que tu t'aimes ton voisin ? Est-ce que la fille qui est justement au séminaire t'a pris la tête Ou le garçon qui maintenant a cassé le chidour Est-ce que maintenant tu l'aimes malgré tout ? Ou non, est-ce que tu ne peux pas te le voir ? Nous dit le Harizal, tu ne veux pas que les portes du ciel soient fermées Aime, aime ton prochain Et nous dit le Zerashim Chon, c'est exactement ce que nous dit David Améler Afti, j'ai aimé, j'aime tous les juifs Kishma Hachem et Koli Tachanoulaï Donc par conséquent Akadosh Bourru, écoute mes tefilotes Ça c'est la première notion que nous dit le Zerashim Chon Qui est très importante Deuxième notion pour que notre tefilote puisse passer Et pour qu'elle puisse être acceptée et que les situations se débloquent Et bien nous dit le Zerashim Chon une notion très importante du même verset Afti, Kishma Hachem et Koli Tachanoulaï Si tu veux que tes tefilotes, tes demandes soient écoutées Fais comme si tu priais pour celui que tu aimes le plus au monde Prie pour celui maintenant Prie pour ces juifs qui sont dans cette situation La même situation que toi Prie pour eux Tu as un problème financier Tu as besoin qu'Hachem t'ouvre des portes Qu'Hachem te ramène des investisseurs Tu as besoin qu'Akadosh Bourru te fasse connaître des bons associés Prie, mais pas seulement pour toi Prie pour les autres Parce que tu n'es pas le seul juif dans cette situation Et nous dit le Zerashim Chon une Ségoula extraordinaire Tu veux que tes tefilotes soient écoutées dans le ciel Prie pour les autres avant de prier pour toi Afti nous dit David Améler J'aime, j'aime les autres Je prie pour eux Kishma Hachem et Koli Tachanoulaï Kadoch Bourru écoutera Koli ma voix Lorsque je le prierai Pourquoi ? Parce que je prie pour les autres Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention Mais c'est une notion très importante Dans la prière Vous regardez la Amida Elle est au pluriel Nos demandes sont au pluriel Pourquoi ? Parce que la grande assemblée Ils savaient ça Ils nous ont fait une allusion à cette notion là Que lorsque maintenant tu pries Prie pour tout le monde Parce que tu as plus de chance Que ta tefila soit écoutée Et ça c'est une notion très importante Très très importante Parce que quand tu aimes l'autre Et pas seulement tu l'aimes Ok c'est bon je l'aime, je l'aime Je prie pour moi Non, plus que ça Tu pries pour lui avant de prier pour toi Nous dit la Gemara Écoutez bien Kadoch Bourru écoutera d'abord ta tefila Avant réalisera d'abord Ton besoin Avant de réaliser le besoin De la personne pour qui tu as prié Comme on a vu avec Abraham Avinu Qui a prié pour la guérison De Avimelech Et qu'est-ce qui s'est passé ? Lui il a été exaucé en premier Sarah a eu un fils Bah ou Rache C'est ces goulottes là Ce sont des goulottes extrêmement importantes Que nous conseille le Zerashim Shon Réalisez-les, appliquez-les Avant de prier quoi que ce soit Deux choses N'oubliez pas ça Premièrement, est-ce que j'aime tout juif comme moi-même ? Parce que sinon on dit La Réalisez-les, ça bloque les tefilotes Deuxième notion très importante Est-ce que lorsque maintenant tu vas prier Tu as pensé à prier aussi pour ceux Et peut-être C'est ça que David a mis l'air Avant tout Pour ceux qui ont la même difficulté que toi Pour que par conséquent Le premier qui en profitera Ce sera toi A Afti J'aime Virgule J'ai aimé tout juif Kishma Hachem Et kolitachal On est à Kadosh Bouchou Écoutera mes tefilotes Hachem écoute mes tefilotes Notion très importante Conseil de David a mis l'air Explication du Zerashim Shon Qu'Hachem vous bénisse On se rejoint la semaine prochaine Bézrat Hachem Pour tout un chacun Kishma Hachem vous bénisse Bracha Vatzlacha